Hello, j'espère que vous allez bien, écoutez on a ressorti les lunettes de soleil, les petits hélicos qui se promènent, c'est un petit vlog rapide, 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 j'ai été ramenée Silène à l'école et donc sur le chemin du retour je zappe mes commentaires sur mes dernières vidéos et je tombe sur un commentaire qui dit de toute façon on n'a pas besoin de quelqu'un, d'un homme pour être heureuse, on peut très bien être heureuse seule, toi j'ai pas l'impression que tu veux être heureuse, toute seule alors à toi qui m'a laissé ce commentaire qui n'était absolument pas méchant je pense j'ai jamais dit que je ne pouvais pas être heureuse seule, nuance, j'ai jamais dit que je n'avais j'ai dit que je n'avais jamais appris à être heureuse seule parce que si tu as bien regardé mes anciens vlogs et si tu as bien écouté mon histoire, moi j'ai quitté mes parents pour aller vivre avec mon ex-mari donc du coup je n'ai jamais été seule, j'ai jamais appris à aimer être seule, je n'ai jamais appris à aimer la vie toute seule parce que j'ai toujours été, il y en a qui lavent sa voiture, j'ai toujours été avec quelqu'un, tu vois je vais aller faire le tour comme ça on aura un petit peu plus de temps donc moi je veux, je suis en train d'apprendre à être bien toute seule, je suis en train d'apprendre à kiffer ma vie seule en fait, j'apprends, voilà je ne dis pas que c'est facile je ne dis pas que pour l'instant j'y arrive, ce n'est pas évident parce que je suis toujours en attente d'un logement et que pour l'instant mon ex-mari et moi vivons toujours sous le même toit voilà, c'est comme ça, ça c'est les joies des achats en commun, ce n'est pas évident de quitter une maison dans laquelle tu t'es investi pendant des années, qui t'a coûté bonbons donc là, il faut pouvoir, moi je n'ai pas d'autre endroit où aller, hors de question que je retourne chez mes parents et lui il n'a pas de famille donc voilà, pour l'instant c'est comme ça donc j'apprends à vivre heureuse toute seule, je n'ai jamais dit qu'on ne pouvait pas être heureuse seule, je n'ai jamais dit qu'on avait besoin d'un gars ou d'une meuf parce que je m'adresse aussi aux hommes pour être heureux, je n'ai jamais dit ça, c'est tout à fait contre ce que je pense en plus parce que là je suis en train d'apprendre à kiffer ça en fait, là tous les jours je me force à faire ma petite marche, je me force à voir mes copines je me force à appeler des gens que je n'avais pas appelés depuis longtemps en plus pour avoir des nouvelles et pour sortir un peu je communique beaucoup avec vous quand vous me posez des questions ou à travers mes vlogs, voilà, j'apprends, je kiffe, j'apprends à kiffer ma vie toute seule et ça c'est plutôt bien, ce qu'il y a c'est que moi j'ai un problème de discipline, il faut que je me fasse un petit planning il faut que je me discipline sinon je ne fais rien encore, je reste toute la journée à chiller devant les Kardashians et puis voilà, donc voilà, je voulais juste, vous pouvez kiffer votre vie seule, je ne dis pas que vous avez forcément besoin de pire si quelqu'un se présente, si quelqu'un se présente, oui, mais ce sera sous certaines conditions et il est hors de question pour moi de revivre avec quelqu'un, peut-être que ça arrivera un jour mais pour l'instant pour moi il est hors de question de revivre avec quelqu'un, de lui refaire sa lessive, de lui faire un manger, non ça tu vois, ça par exemple, non, pour l'instant je ne suis absolument pas prête, je ne suis absolument pas prête à m'engager avec quelqu'un d'autre donc là je suis chez moi, je suis rentrée, je vais mettre là dans le coin tranquille pour finir le vlog je vais m'asseoir, je vais voir si je fais peur à mon fils non bah il est pas là je vais m'asseoir là, après absolument mais voilà, il n'est pas question pour moi de... non, 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 je n'ai jamais dit ça, vous avez mal compris de toute façon, il y a des moments où tu dis des trucs, c'est mal compris, mal interprété et puis voilà, je savais pertinemment qu'on le sent comme ça, des vlogs psychos, en parlant un peu de ma vie privée j'allais m'exposer à ce genre de truc, mais voilà, je le redis, moi je fais ces... il fait nip ce, oui je vais rentrer chez moi, ce sera beaucoup plus simple ces vlogs psychos, je les fais pour m'aider moi parce que j'en ai besoin et je les fais pour aider des gens, filles ou garçons qui sont dans le même esprit que moi, qui sont séparés, divorcés depuis un petit moment, tout simplement tu m'as pas entendu taper au carreau ? bah si bah c'était moi bah c'est pas grave, je vais aller mettre les boules depuis le temps que je dois aller mettre les boules à oiseaux dehors, je vais aller les mettre dehors aérer un peu la pièce et puis comme ça on va pouvoir continuer tranquille à parler je vais commencer à aller tranquillement dans mon jardin donc voilà, donc concrètement, qu'est-ce que je fais pour aller mieux seule ? concrètement je regarde des trucs sympas, déjà comme vous pouvez le constater, je me bats je vais y arriver à sortir hop je regarde des trucs sympas à la télé ah là j'ai ce beau jardin il faut que j'en profite il faut que j'en profite que je vous tourne mes vlogs en extérieur il faut que j'en profite parce que franchement bon bah c'est un peu bruyant comme vous pouvez le voir j'habite pas en campagne moi j'habite en pleine ville donc déjà je regarde des trucs sympas moi qui étais très très fan de films d'horreur qui étais très très fan de films comme ça un peu démoralisants un peu macabres j'ai arrêté de regarder tout ça j'ai arrêté de regarder tout ça parce que ça me fait pas du mal très clairement donc qu'est-ce que je fais d'autre ? je vais aller chercher un truc parce qu'à force d'avoir mon bras levé comme ça je vais finir par avoir mal au bois je vais prendre le tiki ça pèse une tonne cinq qui est plein d'eau qui va pas tarder à partir à la poubelle d'ailleurs du tout pourri ça a été hop le tiki tiki action voilà sinon qu'est-ce que je fais d'autre aussi pour aller bien j'écoute plus les infos c'est clair parce que super anxiogène il y en a un tel qui est mort il y en a un tel qui est mort moi ça me je peux plus je n'écoute plus l'extérieur c'est-à-dire que moi les conseils à deux balles comme je l'ai déjà dit on zappe tant pis si ça blesse tant pis voilà je zappe complètement je zappe aussi toutes les personnes et tout ce qui est négatif ça je n'y vais pas pour faire plaisir ou autre ça c'est terminé aussi je sors manger seule ça au début la première fois ça m'avait fait bizarre ça m'avait fait bizarre de le faire et puis finalement je sors je sors seule je mange seule je me promène seule là cette semaine je vais aller faire un petit tour depuis le temps que je veux y aller au musée d'Amiens je ne suis pas encore allée tout a été rénové tout a été refait donc je vais y aller faire un petit tour je m'offre des choses qui me font plaisir avant quand je faisais par exemple un petit tour sur Vinted je pensais systématiquement au gosse je me disais ben voilà qu'est-ce qu'ils ont besoin est-ce que ça ça leur ferait plaisir est-ce que maintenant je pense à moi avant ça peut paraître égoïste comme ça je pense à moi avant parce qu'à force de penser aux gens avant toi ben finalement toi tu n'y gagnes rien mais vraiment je ne vais pas rebouger de classe tant pis je suis navrée pour le bruit kiffez votre vie toute seule franchement kiffez je me cultive je regarde des documentaires je fais mes bijoux l'après-midi je fais mes bijoux je me mets beaucoup en contact avec mes clients de la boutique j'ai beaucoup de demandes de bijoux personnalisés donc ça me permet d'établir un lien et de fil en aiguille tu discutes avec les personnes et puis voilà c'est un petit lien privilégié comme je disais il y a certaines personnes virtuelles avec qui je suis très proche tu as l'impression que tu les connais depuis toujours donc ça c'est plutôt pas mal je ne reste pas enfermée chez moi je vois du monde j'ai les rendez-vous médicaux des enfants au fur et à mesure moi l'orthophoniste ça fait 4 ans que je la connais je ne dis pas que c'est une amie mais voilà parfois on discute 5 ou 10 minutes après la séance elle connait notre situation familiale et puis tout se passe bien tu vois j'ai pas de j'ai absolument pas de problème vous pouvez être heureuse toute seule vraiment et moi j'apprends voilà là en 2022 je suis dans cet apprentissage de l'amour de soi ce que j'ai jamais fait avant puisque je n'ai jamais été seule là j'ai hâte de découvrir la vie seule je pense que je vais m'éclater là-dedans j'ai déjà expérimenté lors de séparation avec l'ex-mari 15 jours 3 semaines et ça me plaît franchement vivre seule ça me plaît à n'avoir que moi à m'occuper ça me plaît à n'avoir que mes affaires à m'occuper ça me plaît après il y en a qui ne sont pas faites pour ça il y en a qui sont faites pour la vie à deux il y en a qui kiffent laver le linge de leur mec c'est très très bien moi franchement très très bien moi je suis hors de ce schéma là donc lisez 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 des livres moi je lis pas mal de bouquins je vous dis en ce moment je suis en plein apprentissage sur les blessures émotionnelles parce que c'est quelque chose qui me touche j'ai cette chaîne qui est l'audace d'être au soi qui est magnifique franchement elle est très très bien elle te moi elle m'a ouvert les yeux sur plein plein de choses que j'avais au fond de moi sur plein de sur plein de blocages je suis aussi en train de finir le défi des 100 jours sur l'argent de l'île massé dès qu'il est fini je commence un autre défi c'est l'écrire pour vivre une vie arc-en-ciel pour vivre une vie épanouie et j'écris écrivez écrivez moi parfois je pars dans des délires mais total quoi c'est à dire que je me mets à écrire voilà aujourd'hui je vais à la plage je m'imagine que je suis à une bise je vais à la plage je vais faire ci je vais faire ça c'est complètement idiot mais tu projettes quelque chose que tu veux tu te fais du bien en fait tu vois des choses super positives rien qu'un truc la dernière fois à la télé je regardais c'est une émission sur la 2 avec Faustine Bollard ça commence aujourd'hui et c'était une émission sur la blessure secrète des stars et le premier invité c'était Hugo Frey alors moi Hugo Frey comme toutes les filles les garçons de ma génération l'ont connu c'est à dire que nous à l'école on chantait des chansons d'Hugo Frey Stubal Santiano voilà et le gars 91 ans il parle mais il est spirituellement moi ce que je dis au dessus spirituellement au dessus il est dans une paix dans une sérénité pourtant il a eu des malheurs il a perdu ses parents son frère s'est suicidé sa petite soeur est morte il est d'une génération 91 ans donc tous les amis autour de lui qu'il avait sont tous aussi partis il est en paix avec lui-même et de l'écouter comme ça parler pendant 20 minutes ça m'a fait un bien fou je me dis waouh le mec il a 90 ans il est il a tout compris à la vie c'est ça que je me suis dit il a tout compris à la vie et c'est génial parce que ouais t'as des jours où tu vas pas bien ouais t'as des jours où t'as pas envie d'être seul très clairement t'as des jours où le soir quand tu t'endors ça te manque tu vois ça te manque la présence de quelqu'un qui te serre dans ses bras qui te caresse les cheveux ça te manque très clairement mais je me dis que ça a aussi ses avantages et que j'ai découvert que travailler sur moi et moi j'étais le plus important c'était le plus important donc je le redis encore une fois je kiffe et ça j'ai très peu d'amis j'ai très peu de famille parce que une partie de la famille j'ai fait le choix pour l'instant de faire un break je ne leur en veux pas je suis pas du tout en guerre avec eux c'est juste que on ne partage pas du tout les mêmes opinions on n'a pas du tout la même vision de la vie et moi actuellement j'ai besoin de partager avec des gens qui pensent comme moi ou qui pensent plus que moi tu vois Hugo Frey ça serait un gars tu m'as bien passé une après-midi à discuter avec lui vraiment donc toi qui es seul je te souhaite de kiffer ta life avec ou sans quelqu'un peu importe je te souhaite de prendre soin de toi c'est le plus important je te souhaite de t'épanouir dans ce que tu fais je te souhaite d'avoir un taf que tu aimes je te souhaite d'avoir des collègues que tu aimes si ce n'est pas le cas il faut travailler là-dessus alors c'est pareil on m'a dit oui tu dis aux gens de quitter leur travail mais ce n'est pas évident je n'ai jamais dit aux gens de quitter leur travail j'ai juste dit que moi j'avais quitté le mien parce qu'il ne me convenait pas j'ai eu l'audace de le faire je suis sortie de ma zone de confort je suis sortie d'un CDI payer le SMIC avec une sécurité pour que dalle pour juste ma boutique de bijoux mon travail d'entrepreneur c'est tout ce que j'ai fait et tu sais quoi je vis beaucoup mieux je dors beaucoup mieux je suis beaucoup mieux dans ma peau donc je n'incite pas les gens à quitter leur travail pas du tout je dis juste aux gens qu'avoir un travail qui ne t'est pas de mes pas ou tu es un esclave ou tu es maltraité c'est pas le taf c'est pas terrible pour ton épanouissement donc voilà c'était juste une petite mise au point que j'avais envie de faire là sur le chemin de déclos et j'espère que ce message pour vous sera encore positif parce que pour moi pour moi il est